bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de joyeuses fêtes de noël que vous avez été gâtés on se retrouve aujourd'hui avec deux petites recettes que j'ai ressorti que j'avais déjà édité sur ma chaîne et qui peuvent être une idée pour le réveillon de l'an alors ce sont des petites recettes qui sont faciles et de dernière minute pour la première ce sera un pain d'épices qui accompagnera avec merveille le foie gras avec une petite confiture de figue par exemple et c'est également un excellent temps cas pour le petit déjeuner pour réaliser cette première recette j'ai ici 250 g de farine que j'ai mis dans un récipient qui fait partie de mon robot c'est en un petit peu feignante et ensuite j'ai 125 g de sucre de canne on peut également le remplacer par du sucre blanc du sucre ordinaire j'ajouterai ensuite une cuillère à café de fenouil que j'ai moulu au préalable car quand on le trouve en magasin on le trouve qu'en graines ensuite il faudra une cuillerée à café de bicarbonate alimentaire qui va remplacer en fait la levure une pincée de sel je mélange ensemble 300 ml de lait avec 300 g de miel liquide je reviens avec ma farine auquel j'ajouterai le sucre sucre roux et la cuillerée de fenouil je mélange le tout avec une cuillère grossièrement je mélange grossièrement parce que de toute façon ça va être mélangé au robot par la suite là je vais mélanger mon lait et le miel que je vais placer au micro ondes pendant une minute faut pas que le lait soit trop chaud et je viens ensuite le verser dans ma préparation farine sucre que je viens incorporer ensuite à mon mélange farine sucre et je laisse faire le robot c'est rapide et en gros c'est une recette qui me prend pas plus de cinq minutes maintenant je peux ajouter ma pincée de sel je viens mélanger et ensuite j'incorpore ma cuillerée de bicarbonate surtout ne pas mélanger ensemble avec le sel j'en profite pour préchauffer mon four à 180 degrés je viens verser toute ma préparation dans un moule en silicone alors je viens placer au four pendant 1h15 à 180 degrés je vous avouerai que je n'achète jamais de pain d'épices parce que tout simplement je ne l'aime pas pourquoi parce que il est trop sec il est caoutchouteux j'aime pas du tout je préfère largement le mien avec sa amie aérée fine et super moelleuse enfin il est trop bon quoi et se conserve largement une semaine il est vraiment très très bon donc c'est une recette que je vous recommande à 200% donc ensuite nous allons passer à la seconde recette alors pour cette seconde recette je n'aurai pas besoin de grand chose je vous ai concocté une petite une petite idée où il faudra où il vous faudra pardon deux ingrédients des gambas et de la poitrine fumée juste ces deux ingrédients j'ai repris cette petite recette que j'avais diffusé il y a un an sur ma chaîne il me semble que c'était un peu plus d'un an et en fait c'est pas très compliqué il vous faut des gambas que vous trouvez au rayon surgelé de la poitrine fumée rien d'autre ni de sel ni de poivre c'est les deux ingrédients suffisent amplement pour réaliser cette superbe recette succulente donc si les grosses crevettes sont encore gelées vous les plongez dans l'eau tiède surtout pas chaude pour éviter de les cuire pendant quelques minutes et ensuite vous allez les éplucher vous allez éplucher le corps délicatement tout en veillant à laisser la queue ainsi que la tête c'est pour la déco puis ensuite vous enroulerez la poitrine délicatement tout autour du corps vous voulez passer au four pendant 13 minutes à 180 degrés ça cuit relativement vite c'est rapide et je peux vous assurer je peux vous garantir que c'est super bon c'est un plat vous pouvez servir en entrée 5-6 crevettes en entrée ou bien la servir en plat principal accompagné de riz et dans ce cas là vous mettrez plus de crevettes voilà pour ces deux petites idées recettes j'espère que ça vous a plu portez vous bien je vous souhaite un excellent réveillon portez vous bien passer un joyeux moment parmi les gens que vous aimez profitez bien manger bien et puis on se retrouve l'année prochaine bye bye c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titres par Juanfrance